Il faut bien comprendre, si vous voulez, après un suicide dans une exploitation agricole, les familles, elles sont impactées trois fois, elles perdent leurs proches, elles subissent le regard de la famille, des proches, de la personne qui a perdu son mari ou de sa femme, ou de son fils, parce qu'en fait, insidieusement, on les fait comprendre qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour qu'il arrive à ce geste-là. Et très souvent, dans le cas de suicide, c'est des problèmes financiers. Malgré le suicide, les problèmes financiers sont là. Et les survivants de la famille sont obligés de gérer ça. Je peux vous assurer que c'est l'entête là-dessus. Il faudrait, je ne sais pas, voir un texte, voir quelque chose. Je m'étais proposé, avec Alexandre, de pouvoir approfondir... Quand il y a un suicide dans une vie. Quand il y a un suicide, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Je ne sais pas. J'ai deux ou trois députés que j'ai pu rencontrer le long du député Fresquel. Daniel Fresquel. Daniel Fresquel, qui est... Oui, oui. L'autre, je me rappelle, je ne lui ai encore rien fait. On dit, oui, on peut vous aider, M. Morin, s'il le faut, pour l'Assemblée nationale, essayer de trouver un texte de loi là-dessus, et puis, pourquoi pas ? T'en regardons pour traiter des familles, pour accompagner les familles. Pour accompagner, oui. Et donc, voyez, pour moi, il y a ceux qui sont malheureusement déjà dans les situations de détresse que vous décrivez. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire pour accompagner les familles. Ça, je prends le point et le regarder. Et il y a comment on fait cette transformation pour que les gens puissent vivre dignement. Moi, j'en ai marre d'avoir des gens qui se crèvent à la paillasse, qui n'ont plus de vie, et qui ne peuvent pas vivre, donc. Et pour les veuves, les enfants, après, les veuves, les enfants, quand ils restent... Mais ça, croyez que je serais tellement engagé. Comme plus, ça profond, merci. Et puis, avec un accent que j'apprécie énormément, même si ma mineur a créé, je ne me rappelle pas du tout, c'est génial. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien que vous bossiez ensemble. On va regarder votre idée d'avoir des projets pour les familles. Oui, comme plus, ça profond, il faut dire. Oui. Merci infiniment. Merci à vous. Passez un bon week-end. Oui, super. Et ne lâchez rien. Non, non. Merci à vous. Merci. Au revoir.